Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revoir le RX1200 mais cette fois en version VST dans Studio One pour bien comprendre le fonctionnement qui va être un petit peu différent de la version rack extension dans Rezone. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter et à poser vos questions et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tout ce qu'il faut directement dans la description de la vidéo. Donc là on se retrouve directement dans Studio One où on va voir déjà la mise en oeuvre du RX1200 dans une dos traditionnelle où on peut faire de l'adressage midi puisque dans Rezone, vu qu'on ne peut pas faire d'adressage midi, il fallait passer par le RPG8 pour pouvoir créer des mélodies à partir des samples chargés dans le RX1200. Seulement cette fois-ci dans une dos traditionnelle, donc ça va marcher dans Studio One, dans FL Studio, toutes les autres dos traditionnels, vous allez tout simplement charger votre RX1200, ce qui va vous permettre de pouvoir l'utiliser comme une boîte à rythme normale. Donc admettons si je charge un sample, une banque de samples, pardon. Donc là, comme vous pouvez vous en apercevoir, on peut voir qu'en déclenchant directement les samples, on voit tout de suite sur quelle pad on se retrouve. Si je change d'octave, là je change de ligne. Voilà. Donc admettons qu'on garde ce preset là. En ce qui concerne l'écran d'affichage ici où on a le nom du sample, ça va être comme sur la version RAC extension. On peut jouer sur le stéréo mono left-right. On peut jouer sur les filtres, l'opasse 1, l'opasse 2 dynamique, la vitesse de lecture pour chacun des samples. Bien sûr, à l'écran, on va avoir les infos du sample qui a été sélectionné ici, qui est marqué par un très bleu. Là, si je prends la snare, tout comme dans le RAC extension, on va pouvoir jouer aussi sur le déquet du sample, sur le volume de chaque sample. Et ici, on va pouvoir changer de banque pour pouvoir accéder déjà aux informations de chacun des samples suivant la banque. Et au réglage du tune, du déquet et du mix. D'accord ? Maintenant, toujours pareil. Si je prends ma base qui est ici. Donc là, je suis en mix. Je peux jouer sur le volume et au niveau du tune. J'ai toujours accès, comme sur la SP1200 d'origine, au tuning, en fonction de la vitesse. Voilà. Maintenant, admettons que vous souhaitiez faire une mélodie ou même jouer sur la hauteur de la caisse claire. Vous allez tout simplement rajouter une piste MIDI. Et en ce qui concerne la première octave, je vais vous montrer un petit tableau qui se trouve directement dans la notice et vous allez comprendre. Donc, quand on prend à partir du channel MIDI 2 sur le RX 1200, donc, chromatiquement, on va pouvoir jouer sur 3 samples, le A1, le A2, le A3. Ensuite, si je veux passer au A4, il faudra que je passe sur le MIDI 3 et je pourrais faire A4, A5, A6. Sur le MIDI 4, je pourrais faire A7, A8, B1 et ainsi de suite jusqu'à D8. Donc, vous allez utiliser vos 12 canaux MIDI pour pouvoir sélectionner le pitch range de chacun des samples des différentes banques. C'est en ça que va réellement changer la façon de jouer les notes. Après, j'ai un autre petit tableau. Si j'y pense, je vous le mettrai directement en description pour vous aider un peu plus. Et là, ça va vous marquer directement pour le channel MIDI 2, les 3 samples, channel MIDI 3, les 3 samples et ainsi de suite jusqu'au channel 12. Là, c'est plus parlant et ça sera d'autant plus facile à comprendre. Donc, maintenant, si on revient à Studio One. Là, j'ai recréé une piste MIDI. Je l'affecte à mon RX. Si je me mets sur le channel 2. Ensuite, si je change d'octave. Là, si je change de canal MIDI. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir jouer nos lignes mélodiques directement à partir d'un one-shot que vous allez avoir intégré directement au RX 1200. Donc, le tableau ici, vous l'avez dans la notice. Et ce petit tableau là, je vous mettrai un petit lien pour le téléchargement directement dans la description si vous avez besoin du pense-bête. Mais une fois que vous avez compris le principe, ça va tout seul. Donc, ce qui fait qu'à partir de cet instrument, si vous en avez envie, vous pouvez utiliser le RX 1200 pour créer une instru complète à partir de l'instrument et rajouter des sonorités. Donc, dans le morceau que je vais vous faire écouter tout à l'heure, j'ai juste utilisé le RYM2612 de chez Infonic aussi, qui est tout simplement un petit synthétiseur qui va émuler les puces qu'il y avait dans les consoles Sega pour donner un petit son lo-fi à l'ensemble. Bref, on va voir ça après. Autre chose qui va changer en plus du chargeur de sample, ça va être tout simplement l'éditeur de sample. Donc, là par exemple, je suis sur ma basse, voilà, j'ouvre l'éditeur de sample qui va me donner ceci. Et bien sûr, je vais pouvoir sélectionner le début de mon sample, la fin de mon sample. Ensuite, je peux jouer sur la mise en boucle, c'est-à-dire que là, je pourrais très bien créer une petite boucle ici. Et là, on a entre guillemets la boucle parfaite. Ce qui fait qu'ensuite, vous jouez sur votre décai pour pouvoir... Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à aller sur la piste adéquate pour pouvoir utiliser... Le mode mélodique, donc là, on est sur le sample 6, si je me souviens bien, sample 6, il faut que j'aille directement sur la piste numéro 3. Hop, sample 6, ici, canal midi out, je me mets en 3. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire votre réglage très finement. Et ensuite, vous avez aussi les options pour pouvoir normaliser, tronquer, mettre en reverse, reverse sample, clear pad. Bref, vous avez tout ce qu'il faut directement ici. Donc maintenant, on va aller se regarder ce que ça donne si on fait un morceau en contexte. Donc, au niveau instrument, comme je vous l'ai dit, c'est très simple. Si je fais F3 et ici, instrument, comme vous le voyez, j'ai utilisé un RX 1200 et le RIM 2612, qui est le synthétiseur qui se trouve ici, de chez un phonique. Donc, j'ai mis un petit arpégiateur dessus. Et si on écoute l'instru dans son ensemble, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc, au niveau composition, l'arpégiateur, lui, la séquence RPG, elle représente uniquement ceci. Et tout le reste Vient directement de mon instance de RX 1200. Ce qui fait que si je retire le solo ici, et que je mute le petit santé, tout le reste... La base. A été fait avec le sample qui est dans le RX. Et pareil, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir faire ma mélodie de basse, J'ai tout simplement, ici, utilisé le Channel MIDI 3 du RX 1200, pour pouvoir créer ma petite compo de basse. Et tout le reste, c'est du déclenchement de sample. Après, histoire de vous montrer aussi l'autre instrument qui vient de chez un phonique, J'ai utilisé le RIM 2612, sur lequel j'avais déjà fait une petite vidéo. C'est un des premiers instruments que un phonique avait fait. Ensuite, au niveau des sorties séparées, ici, j'avais la possibilité d'ouvrir l'intégralité des 8 sorties séparées. Il y en a certaines que j'ai renommées directement kick, hi-hat, snare, basse, pour m'y retrouver, pour pouvoir faire mes sidechains et compagnie. Ce qui fait que dans ma table de mixage, ici, j'ai mon kick en solo. Et, comme sur le rack extension d'Hurizon, la sortie principale sert un peu de canal parallèle. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit compresseur de chez Lindel, pour faire une compression parallèle sur l'ensemble, pour donner un peu plus de pêche à tout le morceau. Après, pour que mon kick, ma snare et mes hi-hat fassent plus années 80, j'ai utilisé le compresseur de chez SSL, le LMC+, qui représente le compresseur de tallback, pour pouvoir compresser mon kick, ma snare et mes hi-hat. Donc, si je fais un petit avant-après, en ce qui concerne le kick, là, j'ai mon kick avec la compression, et là, sans la compression. Donc, c'est un truc assez léger. Pareil, au niveau de mes hi-hat. J'ai rajouté un autre open aussi en plus. Si je retire la compression. Voilà. Et si je la remets. Et pour ma snare. Si je retire le compresseur. Là, on est sans compresseur. Et là, avec. Pour ma bass, j'ai utilisé mon BXC Cuisine pour pouvoir faire mon sidechain. Le One Knob de chez Softube pour la petite saturation. Sur les sons de guitare, j'ai rajouté le Lo-Fi Play. Là, on est sans. Ensuite, j'ai mes petits violons que j'ai laissés à peu près naturels. Là, j'ai mon petit bip que j'ai mis en reverse et que j'envoie directement dans mon bus d'effet. qui se trouve ici qui se trouve ici avec le nouveau télé pro de chez R. Et sur mon petit synthé où il y a la page, j'ai rajouté le nouveau Rotary CLS de chez Arturia. C'est vraiment une excellente émulation de cabine. l'esprit. Après, sur le bus master, j'ai mis mon petit bus compresseur histoire de gluer l'ensemble. Après, j'ai utilisé le Softube Passive EQ pour pouvoir faire une petite équalisation. Un petit VST gratuit. Ceux qui sont sur le Discord doivent l'avoir eu pour ceux qui sont sur PC. Le Audifex qui va nous permettre de donner un peu plus de caractère. Et enfin, le petit limiteur de Studio One. Et donc, avant, ça donne ça. Donc, sans les effets master, ça donne ceci. Et avec les effets master. de chez Arturiaire. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Salut, salut